Musique Bonjour à tous et bienvenue dans son booktube. Nous nous retrouvons pour le concours Mose à dire. Je suis le corbeau et voici... Le renard. Aujourd'hui nous avons un livre tout à fait exceptionnel. Je note dans le ventre de la nuit écrit par Alexandre Chardin chez l'édition Thierry-Marie. N'est-ce pas M. Corbeau ? Tout à fait. Voici le sommaire de M. Renard et moi-même. Au programme, un petit résumé du livre. Nous vous lirons notre passage préparé. Oui, et ensuite nous vous dévoilerons notre avis sur le livre. Puis nous terminerons par une petite conclusion. Et ça commence donc... 3, 2, 1 et action ! Jonas, dans le ventre de la nuit, a été écrit par un auteur connu par les jeunes. Alexandre Chardin. Oui, exactement. Alexandre Chardin est né à Strasbourg. Et après des études de lettres, il devient professeur de pensée. Son premier album s'appelle Petit Lapin Rêble de Goor. Son premier roman s'appelle Le goût secret de la peur. Le livre dont nous parlons a été édité par l'édition Thierry Malmier. Et il est paru en octobre 2017. Voici un petit résumé du livre. Jonas est un enfant adopté par Mireille. Le voisin de Jonas avait un âne malade qui s'appelait Sanco. Sans avoir les moyens de le soigner, le propriétaire de l'âne voulait embarquer pour l'abattoir. Jonas est totalement contre cette idée et prévoit une fugue avec l'âne. Est-ce que l'âne va mourir ? Est-ce que l'âne Sanco et Jonas réutiront-ils à trouver une solution ? Pour le savoir, il faut lire ce merveilleux livre riche en émotions. Et maintenant, nous allons vous lire notre passage préféré. Jonas s'est dit qu'il n'a presque jamais marché dans la forêt, sauf avec Mireille les deux premières années où il est arrivé chez elle. Ils ont cueilli du muguet et cherché des cèpes. Il a aimé ses promenades. Quand il a proposé à Mireille d'y retourner, elle lui a dit qu'elle avait mal aux genoux et aux pieds, qu'elle aurait aimé. Son regard a évité Jonas, qu'il n'a pas insisté. Seul, il n'a pas osé. En plus, il n'est pas à la somme de 13 ni de 12, mais à la modique somme de 11,50€ chez l'édition de Thierry Magnier, à retrouver sur le web ou en Librium. C'est la fin de ce booktube. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher des pouces bleus. Alors, au revoir, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada